Bonjour à toi, et bien ce dimanche j'ai envie de te partager ce qui s'est passé sur cette semaine parce qu'en fait on espérait qu'il n'y aurait plus de canicule mais malheureusement il a fait encore très très chaud, plus de 30 degrés, 30-35 degrés et pourquoi je te parle de ça ? Parce que déjà certainement que tu l'as vécu et on espère tous à bientôt que la pluie va arriver, peut-être la semaine prochaine mais surtout aussi parce qu'il faut penser aux animaux, aux insectes, aux oiseaux, etc. à tous les animaux et clairement eux-mêmes aussi manquent d'eau, il n'y a pas que les plantes qui manquent d'eau et par exemple tu vois je voulais continuer ma cueillette de mûr, continuer de faire des confitures, de les sécher ou d'en congeler mais j'ai arrêté, j'ai arrêté depuis une dizaine de jours tout simplement parce que j'ai pu constater et je vais t'emmener voir ça, je passe de l'autre côté, voilà c'est parti que en fait et bien toutes ces mûres, elles attiraient énormément d'insectes et donc je te laisse constater la chose et alors il y en a dès le matin, très très tôt plein de mouches, etc. etc. mais également énormément, tiens je m'approche, regarde, tu peux voir là toutes les guêpes énormément de guêpes sont présentes, des frelons, etc. j'ai même vu des abeilles aussi c'est toutes ces mûres là, et bien en fait sont une véritable source de nourriture pour tous les animaux, pour tous les insectes bon, là il y a un petit passage de voiture, ça arrive de temps en temps quand même, même si je suis dans un coin tranquille donc voilà, là tu peux voir, il y a des murs magnifiques, je fais de l'ombre, regarde comme elles sont belles, il va y en avoir encore plein et donc ce que je me dis, c'est que tant qu'il ne pleut pas, je les laisse aux insectes et nous verrons quand, là tu peux voir les mouches alors je ne les dérange pas, mais si je m'approche plus après, en fait tout le monde s'envole c'est complètement fou, tiens regarde, je m'approche par là, j'y vais en douceur tu peux voir toute la vie qu'il y a donc voilà, tous ces insectes, je les laisse tranquilles, je leur laisse à manger et en fait, donc c'est ce que je disais, l'idée c'est que s'il replut, et en principe ça va arriver la semaine prochaine et bien à ce moment-là, je reviendrai cueillir des murs mais tant qu'elles en ont vraiment besoin pour manger, pour s'hydrater j'imagine aussi je leur laisse ça et également, ce que j'ai fait, et ce que je laisse et ce que j'alimente, je dirais surtout je vais te montrer, c'est qu'en fait là, au niveau devant la maison bon alors là, ici, j'ai enlevé ça parce que je veux mettre un bassin plus grand ça c'est autre chose mais ici, par là j'ai mon coin où j'ai en réserve la coriandre vietnamienne avec un plant mère avec des bébés, etc et donc tout ça, c'est dans l'eau et j'ai pu constater que là, ici il y a, et puis là également, là j'ai une petite plante qui va reprendre c'est un petit arbuste, je ne sais pas ce que c'est mais après beaucoup de péripéties, il survit je vais pouvoir le replanter à l'automne et donc, là, dans cet espace-là où il y a de l'eau j'ai pu constater que les oiseaux viennent également pour boire, tout simplement parce qu'ils ont soif et également là-bas c'est la même chose ici, tu vois j'ai mes petites plantations petites qui sont dans l'eau et en fait, c'est pareil, ici beaucoup d'insectes viennent, les oiseaux viennent donc je les laisse avec cette eau-là et quand on va en haut également vers la maison et ça, l'avantage, c'est que c'est des points d'eau qui sont faciles d'accès pour eux il y a même des lézards on voit des lézards qui viennent enfin voilà, c'est une multitude vraiment d'animaux qui viennent se nourrir ici là au petit bassin alors j'ai remis encore 60 litres hier, c'est fou il y a une grosse évaporation avec la chaleur qui fait et en fait, là, c'est pareil en plus, là, c'est ultra confortable parce que l'avantage c'est qu'avec toutes les petites feuilles comme ça de nénuphar et bien, tous les insectes alors là, c'est le matin c'est tôt et donc, ils sont encore en dormance un peu les insectes mais après, là, pareil tu as énormément d'insectes qui viennent pour boire ils se posent sur les feuilles de nénuphar et hop, comme ça ils ne sont pas mouillés ils peuvent boire tranquillement donc c'est vraiment génial de garder comme ça des points d'eau pour les petites bêtes et pour la vie alors, j'en profite je suis juste à côté j'avais sorti mon fils avait acheté l'année dernière il s'était offert des petits cactus tu vois, il y a celui-là et celui-là ils étaient dans un même pot et on les avait divisés déjà pour qu'ils soient un peu plus heureux qu'ils aient plus d'espace ce qui marche très bien et regarde ça celui-là il est en pleine je ne sais pas quoi floraison transformation évolution regarde ça c'est absolument incroyable attends, j'essaie de fixer c'est pas évident voilà, ça y est regarde ça incroyable tu vois comment ça fait ? c'est waouh ça fait une sorte de tête au-dessus avec des petites tiges je vais suivre cette évolution pour voir ce qu'elle devient parce que c'est waouh c'est incroyable là par contre elle profite vraiment de cette sécheresse et grosse chaleur n'étant pas très loin j'en profite ça c'est vraiment une grande joie j'ai les azalées qui commencent à être en bouton et à fleurir ça y est voilà alors je suis très très content eux grâce à la réserve d'eau et bien je les nourris mais regarde là voilà il y a plein de boutons qui arrivent encore plein de fleurs qui arrivent donc c'est chouette j'en ai aussi là-bas sur le parking à gauche là voilà c'est là-bas par là que j'ai aussi des azalées qui sont vivantes ça fait très très plaisir voilà pour les animaux et alors pour moi-même en fait vu qu'il fait sec j'ai décidé là aujourd'hui de m'occuper de la source qui est en haut parce que je suis monté voir j'ai vu qu'il n'y avait plus d'eau qui remontait au fond du trou donc je vais y aller avec une bêche et puis je vais essayer de continuer parce que je n'avais pas encore pu le faire de continuer c'est pour le coup un avantage de cette sécheresse de creuser un peu plus le trou pour aider l'eau à mieux remonter donc je ne sais pas ce que ça va faire ça va être la grande surprise peut-être que l'eau va remonter directement peut-être qu'il n'y aura rien que je vais enlever un mètre de terre et que je n'aurai pas d'eau je ne sais pas on va voir c'est l'aventure c'est la surprise c'est le matin le soleil se lève ça ne se voit pas parce que c'est le tout début ça permet d'avoir une fraîcheur et aujourd'hui je vais faire une récolte de tomates je n'ai pas eu le temps les jours précédents et là tu peux voir qu'il est temps tu vois il y en a énormément elles ont soif là elles ont soif mais pareil je n'ai pas le temps de les arroser mais écoute elles résistent quand même plutôt pas mal donc voilà petite récolte que je vais faire tout de suite pour ensuite faire des tomates séchées et voilà une belle petite récolte encore là quand je dis petite je dois avoir à peu près 5 kilos encore de tomates donc c'est chouette je ne sais pas je dois en être à plus d'une vingtaine de kilos maintenant largement et tu peux voir en même temps tiens j'en profite la sécheresse là en principe il devrait pleuvoir la semaine prochaine espérons mais là tu peux vraiment voir les feuilles qui sont qui sont en train de tomber c'est l'automne voilà ça fait plusieurs semaines il y a les topien en bourg là qui sont qui ne sont pas en forme non plus et pourtant c'est le matin donc mais ils ont soif les seuls qui sont super résistants tiens j'en profite puis après je vais m'occuper des tomates pour les déshydrater et bien les seuls qui résistent qui sont incroyables c'est les fraisiers alors les fraisiers tu vois bah écoute ils sont bon alors ils sont un petit peu envahis là je les ai laissés vivre j'ai rien désherbé j'ai rien enlevé quoi donc c'est en train de pousser un peu au milieu mais après je vais m'occuper de ça l'automne mais eux écoute pas d'arrosage et ils sont en super forme c'est chouette ah oui puis regarde ça c'est beau j'avais pas pensé à te le montrer je crois j'ai des ensembles de fleurs sauvages qui sont magnifiques c'est regarde ça je ne sais pas d'où sortent ces fleurs c'est sauvage moi j'ai jamais planté ça mais c'est génial c'est ultra résistant à la sécheresse clairement puisque ça florida maintenant ça grossit alors c'est absolument magnifique vraiment très très belle très très belle petite fleur et puis alors tu vois ça nourrit il y a énormément de pollen il y a énormément d'insectes qui viennent dessus bon j'en profite pour te partager une grande joie donc là il y a les tomates c'est absolument génial et ce que je fais avec les tomates maintenant c'est que je les transforme et cette fois-ci je les transforme pour les sécher regarde voilà un beau pot joli pot de tomates séchées c'est absolument génial et je peux le faire alors non pas parce que j'ai un séchoir solaire mais parce que on m'a prêté un séchoir électrique voilà et là tu peux voir par exemple hop des tomates qui ont fini de sécher que je vais pouvoir tiens attends je pose ça toc 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 et j'emmène un plateau on va dire j'allais dire au soleil mais c'est pas ça à la lumière et regarde voilà ça ça séché voilà tout ça a séché et maintenant je vais pouvoir les mettre en bocal et je pourrais me régaler cet hiver donc c'est absolument génial et en même temps je ne fais pas que des tomates séchées je me suis amusé à faire alors attention tiens-toi bien regarde ça c'est il colle un peu c'est des raisins raisins séchés voilà raisins secs et également que j'ai fait ça c'est génial alors quand j'avais encore récolté des murs ce sont des murs séchés voilà donc je suis très content et c'est un excellent goût donc ça c'est des petites choses tu vois c'est pas grand chose mais des petites choses séchées comme ça qui vont se cumuler et que je pourrais consommer cet hiver me voici donc en haut du terrain tu vois un bas et à Londres donc ça c'est chouette et alors là je te montre en même temps un espace que j'ai dégagé là entre les acacias de la forêt qui sont là les les houx et bien tu vois en fait là il y a une zone il y a les fougères qui poussent et donc logiquement c'est que c'est pas trop sec en dessous au niveau du terrain et c'est vraiment protégé par rapport au soleil donc ce qui est chouette c'est que c'est cette zone là en fait je vais y planter des figuiers ça va être une de mes premières zones de plantation de figuiers à l'automne et l'avantage c'est qu'ils vont être protégés par toute cette végétation qui est autour des trop gros vents etc 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 ils n'auront pas un trop gros soleil non plus mais ils vont avoir quand même beaucoup de lumière parce qu'il y a malgré tout beaucoup de lumière dans ces espaces là voilà et puis il y aura d'autres figuiers après que je vais mettre plus en bas toujours vers la forêt comme ça ils seront bien protégés et donc là direction la source je viens d'amener les outils là où je vais pouvoir travailler ce qui est chouette aussi c'est que je ne suis pas en plein soleil parce qu'elle fait déjà peut-être au moins 30 degrés voici la source où elle en est donc tu peux voir que là au fond c'est totalement sec il n'y a plus une trace d'humidité ça fait un peu moins sec tout au fond au fond attends voilà donc on va voir je vais descendre creuser ça et je te montrerai alors voici le trou là j'ai bien gratté au fond et en fait alors là j'ai descendu un peu plus là je suis à 75-80 cm de profondeur ce qui fait que c'est assez costaud pour descendre parce que c'est pas gros au fond là en fait je tombe sur un mélange de roches agglomérées c'est plus des gros rochers qui sont incassables mais c'est des roches agglomérées avec aussi des comment comment est-ce qu'on dit ça déjà la glaise enfin de l'argile voilà de l'argile séchée mais je pense que je suis on va dire arrivé au fond du trou prévu initialement parce qu'après quand tu regardes les côtés tu vois on voit les anciennes fondations qui avaient été faites par par les anciens voilà tu vois on voit les bois on voit les tout ce qui servait à créer ce trou je ne pense pas qu'ils soient les plus bas parce que ce serait pas logique du tout donc conclusion je pense que nous sommes dans une véritable période sèche c'est certain moi à l'origine quand il y avait plus d'eau après j'avais vu l'eau sointée par ici vers le fond donc ben maintenant je vais attendre qu'il y ait une une pluie que les pluies reviennent qu'on soit moi en sécheresse et j'observerai tout ça mais je pense que là je ne peux pas descendre plus ce serait ce serait pas cohérent en fait par rapport au sol tout simplement voilà voilà à suivre mais je pense que là pour l'instant voilà je laisse comme ça et je vais observer ce qui se passe c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Merci.